bonjour et bienvenue en physique chez je voudrais vous parler d'un truc qui picote la connexion électrique rappelez vous nous avons déjà testé plusieurs matériaux grâce à un montage simple 4 fils, une lampe et une pile comme je n'en ai pas on va plutôt utiliser un générateur réglé sur 4,5 volts comme une pile plate le tout monté en série et quand on ferme le circuit ça fonctionne nous avons déjà testé des solides mais petit rappel prenons l'aluminium si la lampe s'allume le courant passe le matériau testé est donc conducteur avec du carton si l'un qui ne le s'allume pas le courant ne passe pas le matériau testé est donc isolant ou alors on a mal fait les branchements mais ici les branchements sont bien faits ça s'allume bon ok c'était pour les solides et les liquides alors et bien testons voici de l'eau dans un bécher la lampe ne s'allume pas l'eau est donc isolante pourtant on peut s'arrêter à cause de l'eau françois le sait bien lui il faut pas bricoler une ampoule dans son bas tout à fait il y a donc un grain de sable dans cette histoire ou plutôt un grain de sel puis on dissout le sel et voilà le sel est où la magie du montage et la lampe l'eau salue est conductrice c'est le sel ou les minéraux dissous dans l'eau qui permet la conduction électrique avec les fameux sels minéraux l'eau est conductrice sans elle est isolante donc dans l'eau du robinet il n'y a pas de sel minéraux puisqu'elle est isolante et bien si il y a des sels minéraux dans l'eau du robinet mais très peu comparé à la quantité de sel achetée ici et l'eau du robinet sera conductrice mais pour des tensions bien supérieures à 4 à 5 volts les prises de courant que tu as chez toi elle délivre une tension de 230 volts là c'est conducteur